Comment porter la veste en jean en mode décontracté et stylé ? Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Tatiana Diabaté, créatrice de la marque Tania Bell, intervenante dans les domaines de l'estime de soi et la beauté intérieure et auteure du livre Misèbre Milione, celle que l'on voulait mettre en cage. Dans cette vidéo, je vais vous présenter dans un premier temps une sélection de veste en jean que vous pourrez adapter à votre morphologie. Ensuite, je vais vous montrer où vous pourrez trouver votre veste en jean et je finirai par une sélection de trois modèles que j'ai pris dans mon dressing. A tout de suite ! La mode n'est pas une histoire de taille, mais de style. Tania Bell, l'élégance tout en fondeur. Ça y est, c'est la rentrée, c'est bientôt l'automne et c'est le moment de sortir sa fameuse veste en jean. Je vous présente une sélection de modèles que vous pourrez adapter à votre morphologie. A tout de suite ! La veste en jean selon ta morphologie Cette veste droite et longue s'adapte parfaitement aux morphologies en V et H. Cette veste ceinturée au niveau de la taille est parfaite pour une morphologie en 8. Cette veste courte au niveau de la taille libère les hanches pour la morphologie en A. Cette veste oversize est adaptée à toutes les morphologies. Veste cintrée adaptée à toutes les morphologies. Où trouver ta veste en jean grande taille ? Chez Hula Pokéen ? Chez Asos ? Chez Pretty Little Fig ? Chez Zalando ? Chez Levis ? Trois looks décontractés et stylés en veste en jean. Look classique, parfait pour aller travailler. Veste en jean, jean bleu clair, t-shirt blanc, basket blanche. Look street chic, parfait pour une sortie, expo, ciné. Veste en jean, robe suite, bottes en cuir et pochettes. Look apprêté, parfait pour un after work. Veste en jean, t-shirt, jupe en simili-cuir et bottes en cuir. Ça y est, c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné des idées de look. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Likez, partagez et surtout abonnez-vous parce que c'est comme ça que vous allez soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Bye bye.